Hello les manches malins, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de révision par flashcard. Comme d'hab, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. J'espère que vous êtes chauds, c'est parti ! C'est quoi une cytokine ? Les cytokines, ce sont des protéines messagères de nos cellules, appelées souvent aussi protéines de signalisation cellulaire, qui jouent un rôle crucial dans l'organisme et notamment dans le système immunitaire. Il existe plusieurs types de cytokines, je ne pourrais pas les citer parce que c'est encore trop nouveau pour moi, mais c'est tellement important que j'ai vraiment envie de l'apprendre. Sinon, qu'est-ce qu'elles font dans le système immunitaire ? Quels sont les rôles de ces cytokines dans le système immunitaire ? Alors ça dépend des cytokines, mais en général c'est toujours lié à cette action de messager, de protéines messagères. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que comme elle est principalement utilisée dans le système immunitaire, on peut oublier qu'elle est produite autre part. Je ne sais plus à quel endroit exactement, mais en fait, il n'y a pas que le système immunitaire qui produit ce type de protéines. Elles peuvent déclencher la poptose, ou à l'inverse dire à certaines cellules de se multiplier. Et je sais qu'il y a des applications pratiques qui utilisent des traitements, je crois, dans certaines maladies auto-immunes, par exemple, pour des traitements, du coup, je crois que c'est anti-cytokines, vu que dans les maladies auto-immunes, défaillances immunes, donc le système immunitaire attaque alors qu'il ne faudrait pas. Et du coup, ce genre de médicaments, enfin ce genre de traitement, bloquerait les cytokines, ce qui permettrait du coup de réduire l'inflammation. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Passons à la vérification. C'est quoi une cytokine? Une cytokine est une protéine de signalisation cellulaire qui joue un rôle clé dans la communication entre les cellules, notamment dans les réponses immunitaires et inflammatoires. Imagine les cytokines comme les messagers de ton corps sur des vélos, se précipitant d'une cellule à l'autre pour livrer des messages urgents. Ces messages peuvent être des ordres de se battre contre une infection, de réparer des tissus endommagés, ou même de lancer une réaction inflammatoire pour protéger le corps. Ces protéines sont extrêmement diversifiées, avec des rôles allant de la modulation de la réponse immunitaire à la stimulation de la croissance cellulaire. Bien que le principe de clé-serrure soit plus souvent associé aux enzymes et à leurs substrats, il peut également s'appliquer aux cytokines lorsqu'elles se lient à des récepteurs spécifiques sur la surface des cellules cibles. La cytokine, la clé, doit avoir la bonne forme pour s'adapter au récepteur, la serrure, permettant ainsi la transmission du signal. Le terme cytokine est dérivé du grec « cyto » signifiant « cellule » et « kynos » signifiant « mouvement ». Cela reflète leur rôle dans le signal cellulaire et le mouvement des réponses immunitaires. Si les cytokines étaient des personnages dans un jeu vidéo, elles seraient les messagers qui courent partout sur la carte pour aider les joueurs, les cellules, à savoir où se trouvent les ennemis, agents pathogènes et quelles stratégies utiliser. En médecine, la compréhension des cytokines est cruciale pour le traitement de nombreuses maladies, y compris les maladies auto-immunes et inflammatoires. Par exemple, les inhibiteurs de cytokines sont utilisés pour traiter l'arthrite rhumatoïde, réduisant l'inflammation et la douleur en bloquant l'activité de cytokines spécifiques. Les cytokines sont essentielles pour la communication cellulaire dans le système immunitaire, jouant des rôles variés dans la réponse immunitaire, la réparation des tissus et l'inflammation. Leur étude offre des perspectives précieuses pour le traitement de diverses maladies. Quels sont les deux principaux rôles des cytokines dans le corps ? Deux principaux rôles... Je crois que tu en as dit trois, mais du coup, dans les deux principaux rôles, d'un point de vue immunité, la réponse immunitaire et l'inflammation. Exactement, tu as parfaitement saisi. Les cytokines jouent un rôle crucial dans la modulation de la réponse immunitaire et dans le processus de l'inflammation, agissant comme des médiateurs clés pour aider le corps à se défendre contre les infections et à réparer les tissus endommagés. Ta compréhension des fonctions des cytokines montre une bonne base pour approfondir davantage les mécanismes complexes de la biochimie et de la réponse immunitaire du corps. Ah, si tu as d'autres questions ou un autre sujet sur lequel tu aimerais que l'on travaille, n'hésite pas à me le dire. C'est quoi la fonction glymphatique ? Wow, alors nouvelle flashcard, la fonction... Alors déjà, je viens d'apprendre tout de suite que c'était fonction glymphatique et non pas lymphatique. Moi, j'avais toujours cru entendre lymphatique. Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé. Sinon, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction du cerveau, du système nerveux, qui se produit pour, on va dire, nettoyer. J'ai un prof qui dit que c'est un peu un balayage de microtoxines, etc. J'aime bien, c'est assez parlant. Ça me fait penser au rouleau de nettoyage pour voiture, comme c'était ça la fonction glymphatique du coup. Du coup, cette fonction glymphatique permet de nettoyer des microtoxines. Je ne connais pas grand-chose dessus, mais j'entends son importance énorme. Cette fonction glymphatique est potentialisée la nuit, vu que c'est là où le corps se répare le plus. Donc hyper important. Je serais curieux de savoir ce qui permet de potentialiser ça aussi, d'un point de vue nutrition en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que l'alimentation qui permet de favoriser un bon sommeil permet indirectement de potentialiser cette fonction glymphatique, comme les aliments riches en mélatonine, comme la pistache. Après, en termes d'étymologie, je ne sais pas, mais comme il y a glymphatique, peut-être c'est en lien avec les cellules gliales, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire d'autre dessus. J'ai trop hâte de voir la vérification, comme ça on en fait une flashcard et elle passe direct dans le deck. Ouais, passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi la fonction glymphatique? La fonction glymphatique est un système de nettoyage du cerveau qui élimine les déchets métaboliques accumulés dans le système nerveux central. Elle fonctionne principalement pendant le sommeil. Imagine que ton cerveau organise une fête tous les jours, et comme toute bonne fête, ça génère pas mal de déchets. La fonction glymphatique, c'est l'équipe de nettoyage qui vient après la fête, pendant que tu dors, pour faire le ménage. Elle utilise le liquide cérébro-spinal pour rincer les déchets métaboliques tels que les protéines amyloïdes et taux qui s'accumulent entre les cellules cérébrales. Ce processus est crucial pour maintenir le cerveau en bonne santé et prévenir les maladies neurodégénératives. Bien que le principe de clé-serrure soit plus souvent utilisé pour décrire l'interaction spécifique entre les enzymes et leurs substrats, ou les ligands et leurs récepteurs, il peut être étendu métaphoriquement pour comprendre comment la fonction glymphatique assure le passage sélectif des déchets hors du cerveau grâce à des canaux et des pompes spécifiques qui reconnaissent et transportent les déchets. Le terme glymphatique est un mélange de glial et lymphatique, reflétant le rôle des cellules gliales dans la facilitation d'un processus similaire au système lymphatique, mais dans le cerveau. Si tu penses à ton cerveau comme à un ordinateur, la fonction glymphatique serait le programme qui tourne la nuit pour faire les mises à jour et nettoyer les fichiers inutiles. Sans cela, ton ordinateur ou cerveau deviendrait lent et pourrait même planter, ce qui dans le monde réel pourrait se traduire par des troubles cognitifs ou des maladies. La recherche sur la fonction glymphatique a des implications importantes en médecine, surtout dans la compréhension et le traitement des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. En optimisant cette fonction, par exemple par une meilleure qualité de sommeil, on pourrait réduire l'accumulation des déchets toxiques dans le cerveau. La fonction glymphatique joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé du cerveau en éliminant les déchets métaboliques. Elle souligne l'importance d'un bon sommeil pour la santé neurologique et offre de nouvelles voies pour traiter et prévenir les maladies neurodégénératives. Quel est le meilleur moment pour la fonction glymphatique du cerveau pour effectuer son nettoyage ? Alors le meilleur moment pour la fonction glymphatique du cerveau, c'est la nuit. Mais c'était trop facile comme question, donc redonne-moi-en une autre s'il te plaît. Bien sûr, je suis content de voir que tu as maîtrisé cette notion facilement. Voici une question un peu plus détaillée. Quel type de déchet métabolique la fonction glymphatique aide-t-elle à éliminer du cerveau ? Ah, c'est intéressant ça comme question. Alors, je dirais les cellules bêta-amyloïdes, je ne sais plus si c'est cellules ou protéines bêta-amyloïdes, je crois que c'est des cellules. Et il y a aussi les protéines taux que je ne connais pas vraiment, que j'ai entendues vite fait dans les cours et que tu as citées tout à l'heure. J'ai juste compris que c'était nocif, si tu n'es pas de bêtises. Voilà. Exactement, tu as tout à fait raison. La fonction glymphatique aide à éliminer les déchets métaboliques du cerveau, y compris les protéines bêta-amyloïdes et taux, qui sont impliquées dans les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. En éliminant ces substances potentiellement toxiques, la fonction glymphatique contribue à maintenir la santé et la fonctionnalité du cerveau. Tu as bien saisi les détails importants de ce système de nettoyage cérébral. Si tu as d'autres questions ou si tu souhaites explorer d'autres sujets, je suis là pour t'aider. Dis-moi-en un peu plus sur les protéines taux, s'il te plaît, car je ne connais pas du tout le sujet. Les protéines taux sont des protéines associées aux microtubules qui aident à stabiliser ces structures dans les neurones du cerveau. Elles jouent un rôle crucial dans le maintien de la structure et le transport dans les cellules nerveuses. Imagine les neurones comme des villes connectées par des routes, les microtubules, où les protéines taux agissent comme des poteaux de signalisation et des balises qui maintiennent ces routes ouvertes et organisées. En temps normal, taux aide au transport des nutriments et des messages le long des neurones, assurant ainsi un fonctionnement cérébral optimal. Bien que les protéines taux ne soient pas directement liées aux principes de clé-sérure dans leurs fonctions habituelles, leur déséquilibre et agrégation dans les maladies neurodégénératives peuvent être considérées à travers un prisme similaire. Lorsque les protéines taux ne s'adaptent plus correctement à leur rôle et s'accumulent de manière anormale, cela verrouille les fonctions neuronales saines, conduisant à des dysfonctionnements. Le nom taux provient de l'initial de la protéine associée aux microtubules, en anglais, tubulin-associated unit, soulignant son rôle dans la stabilisation des microtubules. Si les protéines taux étaient des personnages dans un jeu vidéo de construction de ville, elles seraient celles qui s'assurent que les routes sont bien entretenues et libres de tout obstacle, permettant ainsi une circulation fluide des ressources et des informations. Mais si le jeu bug, comme dans les maladies neurodégénératives, les routes se bloquent et le chaos s'ensuit. Les recherches sont pratiques. Les recherches sur les protéines taux ont des implications majeures pour comprendre et traiter les maladies comme la maladie d'Alzheimer. L'accumulation anormale de protéines taux hyperphosphorylées dans le cerveau est un marqueur de la maladie, et les efforts pour prévenir ou inverser cette accumulation sont au cœur de nombreuses stratégies thérapeutiques. Les protéines taux sont essentielles pour le fonctionnement normal du cerveau, aidant à stabiliser les structures internes des neurones. Cependant, lorsqu'elles dysfonctionnent, elles peuvent contribuer à des maladies neurodégénératives, ce qui en fait un sujet important de recherche médicale. Quel est le rôle principal des protéines taux dans les cellules nerveuses ? Alors, si j'ai bien compris, le rôle principal des protéines taux dans les cellules nerveuses, c'est de maintenir une bonne structure interne des neurones. C'est presque presque ça ! Pour être plus précis, le rôle principal des protéines taux dans les cellules nerveuses est de stabiliser les microtubules, qui sont des structures internes essentielles pour le transport des nutriments et des informations à travers le neurone. En maintenant ces routes internes, les protéines taux aident à assurer que les neurones fonctionnent correctement et restent en bonne santé. Tu as bien saisi l'essence de leurs fonctions en mettant l'accent sur le soutien structurel qu'elles fournissent au sein des neurones. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501